Salut à tous, c'est Excel de testmobile.fr, on est au CES 2014 sur le stand de Samsung qui nous présente plusieurs tablettes dont celle-ci, la toute dernière de la série Tab qui est la Tab Pro 12.2 pouces, donc c'est la plus grande de la série Tab Pro de cette nouvelle série professionnelle, on va dire plus axée professionnelle mais au final n'importe qui peut les utiliser. Alors, au niveau des specs, on a un écran 12.2 pouces, c'est du WQXG1, 2560 par 1600, on a Android 4.4 KitKat avec, comme vous pouvez le voir, une surcouche, 3Go de RAM, c'est de la LPDDR3, 32Go de mémoire interne, 64Go, il y a deux possibilités, vous pouvez aussi rajouter une microSD pour ajouter jusqu'à 64Go, ce qui est pas mal, un appareil photo à l'arrière, 8 mégapixels, 2 mégapixels à l'avant et une batterie 9500 milliampères. Vous avez une version Wi-Fi qui pèse 732 grammes et une version 3G LTE qui pèse 740, je pense que là, la version qu'on a, on va le voir tout de suite, je pense que c'est la version LTE, je suis pas sûr. Ok, en haut, si j'arrive à faire le focus, c'est pas grave, paf, on passe en mode manuel et ça va mieux marcher. Voilà. Alors ici, on a le logo Samsung, bien entendu, et puis la caméra frontale et un capteur. Les touches ici, multitâche, accueil et retour. Désolé, il y a pas mal de reflets ici, c'est bien éclairé et c'est plutôt pratique, mais c'est vrai que ça provoque quelques reflets. Juste ici, on a ce qui est SIM. Voilà, là c'est bon. SIM, micro SD, micro USB, haut-parleur. De l'autre côté, on a le second haut-parleur qui est juste là et c'est tout. À l'arrière, en dessous, on n'a rien à signaler. Et en haut, le port, ça c'est du infrarouge, il y a un, je pense que c'est un, ouais, un micro on-off et le bouton de volume. À l'arrière, l'appareil photo juste ici. Et vous voyez cette matière qui est là, en noir, qui est un petit peu caoutchouteuse, qui est très agréable. Dans la version blanche, normalement, c'est pas comme ça. C'est, normalement, c'est blanc et lisse comme sur un Note 3, par exemple. Alors, juste en dessous, on voit des accessoires, bon, qui ont été dévoilés en même temps. Donc là, c'est par exemple, je ne vais pas forcément en faire une présentation, mais on a une souris, je ne sais pas si elle marche, ça. Elle n'a pas l'air d'être connectée. Mais bon, vous avez une petite souris Bluetooth. Bluetooth ! Bluetooth ! Et là, un clavier, pareil, en wireless, qui est plutôt sympa. Alors, rapidement, sur cette tablette, en gros, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à la Note Pro 12.2. C'est juste que vous n'avez pas le S Pen ici, donc a priori, elle devrait être moins chère. Mais en gros, vous avez cette interface magazine sur un écran géant. Vous avez le multitâche ici. Oups ! Non, ça, ce n'est pas le multitâche, puisqu'il est là. Désolé. Vous avez Google Now ici. Vous avez le multitâche de cette façon-là. Vous avez une petite window. Et il me semble qu'on peut s'arrêter qu'à deux, mais peut-être non, peut-être quatre. Ouais, on peut aller jusqu'à quatre. Bon, là, je peux en mettre une dernière juste ici. On a les applications principales dans le menu juste là, avec S-Planer, etc. Je regarde juste, on a quand même S-Note, mais qui est fait pour être utilisé avec le doigt. Donc, on n'a pas le S Pen, mais au final, on a quand même très, très peu de différence entre les deux, clairement. On a quand même Nox, on a Office via Ashworld, etc. Ashworld, ça s'appelle déjà Encom Office. Voilà, c'est la nouvelle suite logiciel qui est utilisée. Puis sinon, pour le reste, c'est vraiment cet affichage magazine qui est plutôt élégant, le calendrier, la musique. C'est des widgets. Vous pouvez les changer de place. Vous pouvez les redimensionner si vous avez envie. C'est bien fait, moi, je trouve. Ça rentre très, très bien. Donc voilà, ça, c'est pour la Galaxy Tab Pro 12.2. Je ne sais pas encore combien elle coûte. Je ne sais pas encore quelle est la disponibilité du produit. On le saura prochainement et bien sûr, on vous informera quand on aura l'information. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada